Aujourd'hui, je voulais te faire une petite vidéo par l'expérience. Cette vidéo, je l'appelle la stratégie du parapente. Pourquoi je te parle de la stratégie du parapente ? Eh bien, tout simplement parce que tu es certainement un entrepreneur, comme j'en vois beaucoup, qui veulent se lancer sur Internet ou qui ont déjà lancé un produit. Donc, tu as une page web qui est certainement la mieux faite du monde. Tu as une super accroche, tu as peut-être fait une vidéo de présentation, tu as peut-être tous les éléments qu'il faut a priori pour vendre à tes prospects, aux personnes qui visitent ton site web, ta page web. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dans la réalité, tu ne vends pas ou tu ne vends pas assez. Peut-être que sur 100 personnes qui visitent ta page, seulement un ou deux achètent. Et encore, ça peut être une bonne performance si sur 100 personnes, un ou deux achètent immédiatement. Et quelle est la raison de tout ça finalement ? Pourquoi les gens n'achètent pas spontanément malgré qu'on a l'impression que tous les voyants, tous les éléments qu'on a mis en place, eh bien, sont les bons ? Cette raison, il y en a deux en fait précisément. La première, c'est la confiance. Pourquoi finalement un prospect, un visiteur te ferait confiance ? Est-ce qu'il te connaît suffisamment ? Est-ce que tu as une histoire avec lui ? Pas forcément. Et puis, peut-être que ton produit a des concurrents, peut-être qu'il en a vu plusieurs et qu'aujourd'hui, il est un petit peu échaudé, il hésite, il ne sait pas s'il doit travailler avec toi ou pas, il ne sait pas si ton produit lui correspond vraiment ou pas. Il y a tout un tas de critères qui peuvent faire que ton prospect, ton visiteur est hésitant et il n'a pas envie immédiatement d'acheter. Ça, c'est la première chose. Et puis, l'autre chose, c'est tout simplement le parcours émotionnel. C'est quelque chose de fondamental. Eh bien, le parcours émotionnel est souvent négligé. C'est-à-dire qu'entre la présentation de ton offre sur ta page et le client, eh bien, il y a différents fossés, différents obstacles qui ne sont jamais pris en considération. Alors, la clé, c'est quoi ? Eh bien, c'est d'utiliser la stratégie du parapente. Le principe, il est très simple et je vais te l'expliquer tout de suite. Ton client, il est d'un côté d'une montagne, d'accord ? Et toi, tu es de l'autre côté avec ton offre. Donc, quand je dis ton client, c'est bon, un client existant, ça peut être un prospect, un visiteur, évidemment. Toi, tu es de l'autre côté de la montagne, tu es de l'autre côté du précipice ou tu es de l'autre côté de la plage, peu importe l'endroit où tu te trouves. Mais, il se trouve qu'entre les deux, eh bien, il y a des obstacles. Il y a un fossé, il y a peut-être la mer, un lagon, il y a peut-être différents obstacles qui font que ton client ne peut pas le franchir facilement. Et toi, tu es en train de lui dire, mais viens, rejoins-moi, achète mon produit, achète mon offre, c'est ce qui te correspond. Tu vas être satisfait avec cette offre, c'est la meilleure, c'est celle qu'il te faut, vas-y, fais-le. Mais ton prospect, il ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas fou, entre guillemets, son problème, c'est quoi ? Son problème, c'est qu'il n'a pas envie de sauter ou de se lancer à l'aventure comme ça, sans avoir des garanties, sans être sûr que le risque n'est pas nul, et des garanties aussi peut-être de résultats. Donc, tu dois prendre en considération tout ça. Et la meilleure stratégie, c'est quoi ? Eh bien, c'est de lui donner les outils, les accessoires, les éléments qui le permettent d'être rassuré. C'est d'enlever toutes ces barrières et lui donner un confort émotionnel qui l'oblige quelque part à te faire confiance et à acheter sans aucun frein. Et pour ça, la métaphore du parapente ou la stratégie du parapente est très bien. Quand tu prends un parapente, qu'est-ce que tu fais au départ ? Eh bien, au départ, tu t'équipes avant de sauter. S'équiper, donc, c'est quoi ? C'est récupérer les coordonnées de la personne, c'est récupérer son prénom, son email pour le préparer à le faire entrer dans cette séquence de vente. Et qu'est-ce que tu vas faire après ? Eh bien, tu vas lui faire vivre différentes expériences émotionnelles. Quand tu sautes, quand c'est le moment du décollage, c'est-à-dire que le client, le prospect s'est engagé à suivre tes conseils, en tout cas, pas forcément à acheter, mais à te suivre, à vouloir en savoir plus, là, il a décollé avec son parapente. Et après, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, à toi, tu es le moniteur quelque part. Lui, il ne saute pas tout seul, donc tu l'accompagnes, tu es derrière lui et tu vas lui faire vivre différentes expériences émotionnelles. Tu vas lui faire découvrir des paysages, tu peux survoler, comme ici, le lagon et lui montrer différentes choses, les tortues qui nagent, tout ce que tu veux. Tu peux aussi survoler des montagnes, tu peux survoler des bassins et tout un tas de décors qui vont être magnifiques, qui vont créer des émotions chez lui et qui, au final, eh bien, vont faire quoi ? Vont augmenter sa confiance. Plus le vol va se prolonger et plus il aura confiance, plus il sera à l'aise avec toi, plus il aura envie de tenter d'autres expériences, de survoler d'autres décors. Et ça, c'est extrêmement important. Et c'est exactement ce que tu dois faire en envoyant une séquence d'email. La stratégie du parapente, c'est quoi ? C'est tout simplement une séquence d'email. Une séquence d'email qui est destinée, en premier, à engager ton prospect, une fois qu'il est sur ta page. Et ensuite, une fois qu'il est engagé, une fois qu'il a décollé, eh bien, c'est lui envoyer régulièrement, tous les jours, quelques emails avec une valeur ajoutée, avec de l'émotion, avec différentes expériences que tu lui proposes qui vont le mettre en confiance jour après jour. Et peut-être dans 5 jours, peut-être dans 8 jours, eh bien, ton client sera en mode atterrissage. Il aura confiance en toi, il aura passé un bon moment, il aura vécu des émotions intenses. Et qu'est-ce qu'il aura envie ? Eh bien, c'est d'atterrir, c'est d'acheter ton produit. L'atterrissage du parapente, c'est tout simplement le passage à l'action, c'est l'achat. Si tu comprends bien cette stratégie, si tu comprends bien cette image, eh bien, si tu organises ton business comme ça, si tu le construis comme ça, eh bien, ta page simple de présentation qui vendait pas jusqu'à présent, elle va se transformer en une page qui va amener ton client vers une séquence de vente, vers un décollage, une découverte des paysages et un atterrissage qui sera la vente. Je pense que tu as bien compris cette image. Donc moi, je vais endosser tout de suite mon parapente. Je vais te montrer simplement, eh bien, ce qu'on voit, comment ça se passe, et cette expérience émotionnelle intense que tu vis quand tu fais ça, jusqu'à la phase de l'atterrissage et du passage à l'action. Parce que moi aussi, du coup, après le vol, eh bien, je vais passer en caisse. Ah bah oui, c'est pas gratuit pour moi. Sous-titrage ST' 501